Nous allons démarrer cette sortie botanique sur les bords de l'Argence, dans le vallon de Sournes, non loin de Corrance, entre Corrance et Château Vert. Eh bien nous allons faire cette sortie botanique, nous allons trouver beaucoup de plantes, et bien on démarre. Alors ici voilà la vigne rouge, la vigne rouge, ah non la gosse doulée est toxique, alors la vigne rouge elle est comestible, on voit ici les fleurs de vigne rouge en bouton, et la vigne rouge en gémeaux est utile pour les inflammations intestinales, ostéo-articulaires également, et autres inflammations, ainsi que l'éprême veineux, amphitho pour l'éprême veineux, et c'est une plante comestible. Par ailleurs vine en fleur de bac, pour les gens qui sont autoritaires, trop autoritaires, hein, alors que ça par contre, cette plante là, qu'on voit ici, ça c'est, voilà, qu'on voit ici en fleur jaune là, eh bien ça c'est la Coronia emerus, qui est très toxique. Alors donc voici ici un arbre de Judée, donc l'arbre de Judée en gémeaux thérapie, on utilise le bourgeon de l'arbre de Judée, hein, le bourgeon qui est un, un bourgeon qui est un puissant protecteur vasculaire, artériel, coronarien, mais aussi protecteur des vaisseaux sanguins rétiniens, de la rétine. Donc ça s'emploie en gémeaux thérapie, on en prend 15 gouttes levées dans un petit peu d'eau, et la fleur est comestible, alors j'ai jamais goûté la fleur d'arbre de Judée, j'avouerai, mais la fleur est comestible. Euh, ouais, mais là elle est pas en bon état je pense, hein, elle est pas en bon état là, non non, elle est fanée là, c'est fané ça, ça c'est pas bon ça. Voilà, donc l'arbre de Judée, qu'on retrouve beaucoup dans le midi, mais aussi ça remonte beaucoup le long de la vallée du Rhône, et au sud de Lyon il y a des endroits, il y en a plein encore, hein, même aux environs de Lyon il y en a plein, de l'arbre de Judée. C'est une plante qui est étonnante parce que les fleurs poussent ça, même le tronc. Et alors on va assis à Grotte aux Fées, sur le bord de l'Argence, qui est un lieu assez particulier, assez magique, enfin je sais pas si on voit bien en vidéo comme ça, mais voilà, et puis alors sur la roche en face, on voit des capillaires de Montpellier qui sont accrochés à la paroi, une fougère qui est rare. Donc là, on a trouvé de la bardane ici, hein, donc là elle est grande, hein. Donc ici, les fruits de l'an dernier, hein, et puis là, les feuilles de cette année qui vont monter en graines, là. Et c'est la racine de bardane qu'on emploie, alors qui est comestible, par ailleurs, et d'autre part, qui est utile en médicinal, hein, comme plante hypoglycémiante, euh, comme plante drainante du sang, du sang veineux, de la peau, et anti-infecteuse cutanée. Dans le vallon de Sourne, on peut également voir de l'étoile de Bethléem, ici en pleine floraison, plante à élixir remarquable en fleurs de bac, pour les personnes émotives. Cette plante de la famille des liliacées fleurit habituellement en avril-mai. Ouais, donc ça, c'est la Routa Gravelance, ou rue odorante, qu'on voit ici, typique, avec ses feuilles divisées, très odorante au froissement, si vous voulez en sentir, vous allez voir, c'est extrêmement odorant. Hein, et, euh, la fleur est ici, là, ça va développer des petites fleurs verts jaunâtres, là, c'est en bouton, encore. C'est une plante typique des garigues provençales, hein, de terrain calcaire. Alors, la Routa Gravelance, c'est une plante, c'est une plante abortive, hein, une plante abortive, qui était très cultivée en... en Italie, au fond du jardin, on se demande pourquoi. C'était, euh, le... le contraceptif naturel. Oui. Voilà. Alors là, nous allons, donc, par l'autre côté de l'argent, si on va dominer un peu le valent de Sourne, on est dans une zone plus aride, plus... de type garigue, et on trouve le thym, euh, le thym vulgaire, notamment, et du romarin, du romarin qui est à côté. Et ici, on a un éliantème, et à côté, euh, eh bien, des globulaires. Voilà. Nous sommes ici dans un terrain beaucoup plus rocailleux, calcaire, donc, euh, une végétation de garigues calcaires. On peut rencontrer aussi de la filante de Montpellier. Alors, nous avons aussi dans ces garigues, il y a bien des... des cistes qu'on voit ici, et du, euh... du, euh... genévrier oxycèdre, qui fait, donc, des... des baies qui sont, euh, non pas violettes, mais, euh, qui vont être très grosses, et plus ou moins verdâtre, euh, rosâtre, euh, ou verdâtre ou rougeâtre. Bon, le... Voilà le calendula qu'on retrouve, euh, alors, très fréquent en région méditerranéenne, hein, très fréquent en région méditerranéenne, ça fait des fruits typiques, un peu en croissant épaissi, là, hein, comme on voit ici, c'est très... voilà, ici, hein, les fruits du calendula, et, euh, la petite fleur jaune typique, hein, euh, de calendula, très aromatique, voilà, très aromatique, calendula 26, qu'on peut utiliser dans les salades, mais médicinal également, plein de médicinales. Vous avez trouvé d'autres ? Oui, oui. Alors j'arrive, en travelling. Ah ouais, ben là, il y en a plein, là. Voilà, du calendula, ici, hop.